Le 7-9 en édition spéciale ce matin après le déclenchement de l'offensive militaire russe contre l'Ukraine. Je vous le rappelle, des explosions ont été entendues à Kiev, Odessa, Mariupol, Kharkiv, la deuxième ville du pays. Offensive manifestement d'ampleur dont on va parler avec le premier invité de cette spéciale, Bernard Guetta. Bonjour. Bonjour Nicolas. Voix bien connue des auditeurs de France Inter, aujourd'hui député européen. La guerre en Europe, on y est, Bernard Guetta. Si on pouvait mesurer ces dernières semaines l'escalade sans fin de la tension, l'échec de la diplomatie, vous attendiez-vous vraiment à ce que Poutine passe à l'offensive ? A l'offensive contre l'Ukraine orientale, contre le Donbass, oui absolument, c'était clair. A l'offensive contre l'ensemble de l'Ukraine, comme ça se passe en ce moment même. En ce moment même, réfléchissons que sur plusieurs, une demi-douzaine de grandes villes du cœur de l'Europe, des bombes s'abattent sur des civils. Je suis... Vous savez, c'est très très difficile de dire ça, parce que pour qui connaît ce pays, c'est mon cas. Pour qui connaît la Russie, c'est mon cas aussi. Cette situation est absolument épouvantable, et pour qui est européen, c'est notre cas à tous. Nous nous réveillons avec un ciel noir sur tout le continent, car réfléchissons une seconde. L'Ukraine, après tout, a quatre pays de l'Union européenne à sa frontière. Ça veut dire que quatre pays de l'Union européenne, aidez-moi si je me trompe, mais la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie sont aux frontières d'un pays envahi par les armées de M. Poutine, d'un pays qui est bombardé, bombardé du ciel, bombardé de la mer à Odessa. Mais c'est une situation terrifiante. Et donc c'est l'Europe en elle-même, son idée, sa construction, son histoire, sa géographie, qui sont attaquées. Mais c'est pire que ça, Nicolas, c'est tout le continent. Non, c'est pas l'Union européenne, c'est tout le continent. Parce que regardez une carte du continent européen. L'Ukraine est là, au cœur même du continent, certes aux frontières de l'Union européenne, mais au cœur même du continent. Ça veut dire que pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, eh bien la guerre est là, au cœur de notre continent. Alors vous allez me dire, la Yougoslavie, vous aurez raison. Dans les années 90, hélas, on ne le sait que trop, la guerre en Yougoslavie. Mais les Balkans, c'est quand même les marches, pour ne pas dire les marges du continent. Là, nous sommes en plein cœur. Quel scénario, Bernard Guetta, vous semble désormais sur la table ? On aurait pu imaginer qu'après la reconnaissance des entités sécessionnistes du Donbass, la prise complète du Donbass soit un objectif, un but de guerre. Mais aujourd'hui, c'est quoi selon vous ? On parle au conditionnel, évidemment. C'est la prise de l'Ukraine. Jusqu'où peut aller la volonté de puissance de Vladimir Poutine ? J'aimerais qu'il soit là, que vous le puissiez lui poser, que nous puissions lui poser la question, car personne ne peut répondre à sa place. Cela étant, quand on lit et relit, je l'ai fait cinq fois, le discours qu'il a prononcé lundi, on découvre un homme qui a la nostalgie non pas du tout de l'Union soviétique, au contraire, il déteste l'Union soviétique, qui avait donné des républiques fédérées aux diverses peuples de l'Union. Il a la nostalgie de l'Empire tsariste. Il a la nostalgie de l'absolutisme, d'une époque où aucune autre nationalité que la nationalité russe n'était reconnue dans l'Empire. Et il dit bien dans son discours que l'Ukraine a été une création de Lénine, de l'abominable Lénine. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire maintenant ? Écoutez, je crois que cet homme perd le sens des réalités pour rester poli. Comment pouvez-vous dire ça ? Vous dites qu'il perd le sens des réalités, et je vous ai interrompu pour rester poli. Vous alliez dire qu'il devient fou, c'est ça ? Oui. Est-ce que ce n'est pas une thèse trop facile qui empêche peut-être d'analyser la rationalité particulière d'une décision d'entrée en guerre ? Écoutez, je ne vois pas la rationalité dans le fait d'occuper l'Ukraine. Car qu'est-ce qu'il va faire ? Comment est-ce qu'il va nourrir ce pays ? Comment est-ce qu'il va combattre une résistance qui sera forte et qui sera longue et qui sera, du moins je l'espère et j'y appelle comme député européen, armé et financé évidemment par les grandes démocraties ? On ne peut pas abandonner ce peuple totalement. Bien entendu que non. Alors, qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il aura occupé l'Ukraine ? Car, bon, c'est la situation. Moi, je ne sais pas. Alors, peut-être se dit-il qu'avec une réfression féroce, dix fois plus féroce encore que celle qu'il exerce sur son propre peuple, ne l'oublions pas, que celle qu'il exerce sur son propre peuple, il arrivera à briser totalement ce pays. À briser totalement ce pays et en faire quoi ensuite ? Il croit vraiment qu'il va pouvoir reconstituer l'Empire russe du XIXe siècle, celui qui s'était écroulé au début du XXe siècle pendant la Première Guerre mondiale ? Donc, c'est la fuite en avant, selon vous ? Écoutez, oui. Pour moi, oui. Parce que, quand on regarde la situation de cet homme, d'abord, il n'est plus le jeune vengeur musclé d'il y a 20 ans. C'est un homme de 70 ans bientôt, au visage complètement boursouflé, qui est fatigué physiquement, mais surtout, sa popularité décroît régulièrement, parce que le niveau de vie baisse régulièrement. L'opinion ne suit pas la guerre contre l'Ukraine. L'opinion russe avait complètement applaudi, même avec beaucoup d'enthousiasme, l'annexion de la Crimée, parce que la Crimée avait été, c'est vrai, la côte d'azur de l'Union soviétique, et donc la côte d'azur de tous les soviétiques. Mais là, déclarer la guerre à l'Ukraine, pendant l'annexion de la Crimée, il n'y avait pas eu de guerre, pas une goutte de sang n'avait coulé. Là, on bombarde des villes. Est-ce que l'opinion russe va réellement suivre ? Moi, j'en doute. Qui va venir au secours de l'Ukraine aujourd'hui, Bernard Guetta ? Militairement parlant, personne. Personne ? Personne. C'est absolument clair. Personne ne veut mourir pour Kiev, mais en revanche, il est évident, premièrement, qu'il y aura des livraisons d'armes et d'armes sophistiquées à l'Ukraine. Plusieurs pays ont déjà commencé à le faire. Et pour ma part, je les en félicite. Deuxième point, les sanctions vont tomber ce soir beaucoup plus fortes encore. Et j'appelle, je l'espère en tout cas, à l'éviction de la Russie du système des paiements internationaux. Le fameux SWIFT. C'est-à-dire une sanction aussi dure que celle qui avait été appliquée à l'Iran et qui, en l'occurrence, est beaucoup plus méritée encore que l'Iran ne le méritait. Et puis, il va y avoir un isolement diplomatique complet. Parce que quand même, si vous regardez... Qu'est-ce que ça fait à Vladimir Poutine, un isolement diplomatique complet, Bernard Guetta ? Mais écoutez, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'il se retrouve en tête à tête avec la Chine. Une Chine qui est un peu embarrassée. Je ne dis pas plus qu'embarrassée. Elle se réjouit en même temps. Enfin, qui est quand même embarrassée. Et je ne souhaite à aucun Russe un tête-à-tête diplomatique, économique et politique avec la Chine. Parce que c'est un tête-à-tête entre une petite mouche et un éléphant. Alors, je sais bien que la mouche peut rendre fou l'éléphant. Mais enfin non, soyons sérieux. Écoutez, la Russie, c'est 150 millions de personnes. La Chine, c'est dix fois plus ou quasiment. La Chine, c'est la deuxième économie du monde. La Russie, le pays le plus étendu du monde, avec des richesses naturelles absolument incroyables, a le PIB de l'Espagne. L'Espagne qui n'a aucune ressource naturelle, ni gaz, ni pétrole. La Russie, c'est une autre Arabie saoudite d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'industrie très 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 médiocre, très vétue. Mais ça n'empêche pas la politique de puissance. Vous savez comment on définit la Russie ? On la définit comme une puissance pauvre. Et ça fait très longtemps qu'on la définit comme une puissance pauvre. Et à juste titre, la Russie est une puissance pauvre. Alors, où mène, où M. Poutine mène-t-il aujourd'hui son pays ? Je crois dans le mur. Tout simplement dans le mur. Mais le drame, c'est qu'il y aura des, je ne sais pas combien de milliers, de dizaines, de milliers, peut-être pires de victimes en Ukraine. Et que cet homme est en train de déstabiliser complètement en Europe. Parce qu'il va y avoir l'ouverture des bourses très bientôt. Les bourses vont dégringoler. Le prix des matières premières va s'enflammer, etc. Nous entrons dans l'inconnu. Et dans un inconnu dangereux. Vous dites, Bernard Guetta, la Russie puissance pauvre. L'Union européenne puissance faible. Écoutez, puissance faible, je ne crois pas. L'Union européenne… Il va y avoir des sanctions. Est-ce qu'elles fonctionnent, les sanctions ? Écoute, attendez, renversons la question. Est-ce qu'il y a un seul citoyen européen de l'Union européenne qui souhaiterait aujourd'hui que nous envoyions des troupes en Ukraine ? La réponse est non. La réponse est non. Donc, il ne s'agit pas de dire que l'Union européenne est faible, etc. Parce que je constate, au contraire, que depuis le début de cette épreuve de force, l'Union européenne n'a jamais été aussi unique qu'elle l'est aujourd'hui en politique étrangère. Tout le monde est d'accord, y compris M. Orban. Y compris M. Orban, pourtant très lié à Vladimir Poutine. Non, non seulement M. Poutine a réussi cette prouesse de faire resserrer leur rang aux Européens, mais il a rapproché considérablement les États-Unis de l'Union européenne, alors que les États-Unis, vous le savez, on le sait, n'aspirent depuis près de 20 ans qu'à se retirer du théâtre européen. Donc, bravo M. Poutine, formidable ! Il a cimenté l'Union européenne, il a ramené, il a ramené lui-même les États-Unis en Europe. Mais écoutez, c'est une prouesse du point de vue des intérêts nationaux de la Russie. Cet homme, vous me dites que fou, ça vous gêne un peu, je le sens. Mais alors, retirons fou, disons que c'est un incapable. C'est un meurtrier, ça certainement, mais c'est aussi un incapable. Bernard Guetta, merci. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui hérodéputé, après avoir été pendant tant d'années une voix de France Inter. Merci encore d'avoir été avec nous dans cette édition spéciale qui se poursuit tout de suite. Merci.